ok alors ça c'est un cours que moi j'avais l'habitude de faire en même temps que ce qu'on appelle la théorie des mécanismes que vous ferez en deuxième année en PSI ou PSI étoile avec mes collègues. L'idée de ce cours là, pour nous là c'est de prendre un peu d'avance sur la deuxième année, et c'est donc de savoir comment est-ce qu'on peut déterminer des modèles équivalents à nos modèles. Alors quel objectif de calculer une liaison équivalente à un ensemble de liaisons donc en série ou en parallèle ? On peut avoir deux types d'objectifs. Un objectif qui soit purement calculatoire donc en gros ce que plutôt pour des gens comme vous en PSI. Donc l'idée c'est de simplifier le modèle en diminuant le nombre de liaisons pour par la suite simplifier nos équations et nos nombres de calculs. Donc ça c'est un objectif. Après pour des gens qui sont plutôt en PT et par la suite pour des ingénieurs qui font de la conception, ça va avoir un objectif de conception pour vérifier qu'un système mécanique, qu'un assemblage de liaisons nous permettent bien d'obtenir la cinématique voulue. Alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'assembler plusieurs liaisons pour en faire une qu'on pourrait faire entre guillemets avec deux surfaces simples, ça va nous permettre d'augmenter la robustesse de notre système, de pouvoir transmettre des efforts peut-être plus importants en multipliant les pièces et les liaisons, d'augmenter la rigidité pour essayer de diminuer en fait les déformations de notre mécanisme. Alors même si nous aujourd'hui tous nos résolutions les fait avec l'hypothèse que les pièces ne se déforment pas, en fait dans la vraie vie elles se déforment. Donc pour prendre en compte ça, parfois on rigidifie les systèmes en multipliant en fait le nombre de liaisons, donc le nombre de contacts. Donc deux objectifs, soit de vérifier une cinématique avec un objectif de conception, soit de simplifier les calculs en diminuant la taille de nos modèles. Alors, je vous rappelle, dans ce petit tableau, les liaisons normalisées, les torseurs cinématiques, les torseurs d'action mécanique transmissibles par ces liaisons, et surtout, et là c'est là où vous allez voir que ça va être très important de bien connaître cette colonne là, la forme canonique. Alors la forme canonique, c'est un terme qui n'est pas vraiment normalisé ça, mais qu'est ce que j'appelle la forme canonique ? Et bien c'est le lieu des points pour lesquels les torseurs, que ça soit cinématiques ou d'action mécanique, vont avoir ces zéros au même endroit. C'est à dire que, en tout point de l'espace, pour une liaison complète, il y a des zéros sur tout le torseur cinématique. En tout point de l'espace pour une glissière, il y a des zéros à ces endroits là, pour le torseur cinématique, il y a ce zéros pour le torseur d'action mécanique transmissible. Encore une fois, la colonne des moments, elle va pouvoir varier. Mais a priori, je ne peux pas dire que ces variables là, donc ces composantes là, sont nulles. Suivant les circonstances, suivant les mécanismes et les actions mécaniques extérieures, ces variables là pourront être nulles. Mais d'une manière générale, je ne peux pas l'affirmer. Par contre, ce zéro là, je peux l'affirmer. C'est bon ? Donc encore une fois, quand vous nommez une liaison, mais ça, dans l'ensemble, vous êtes assez rigoureux là-dessus, vous nommez bien les géométries importantes de ces laisons. Donc les axes, les centres, et ainsi de suite. Pas de questions là-dessus ? Hop, pardon. Ok. Alors, c'est là où on peut voir l'intérêt d'une liaison équivalente. Alors, quand vous prenez un toit à meuler, donc en gros, un axe qui tourne avec une pierre en bout, pour meuler des pièces, généralement des pièces métalliques, mais aussi des pièces plastiques ou même du bois, pourquoi pas. Ici, vous avez ce qu'on appelle un schéma technologique. Ça, c'est quelque chose que vous ne manipulez pas, normalement. Mais si on voit comment est fait technologiquement un toit à meuler, généralement, on va voir ici deux roulements à billes pour guider la rotation. Ici, on va voir un assemblage entre le moteur et l'axe de rotation. Et puis ici, en fait, on vous montre que le stator, il est lié par une liaison complète avec, ici, un contact plan. Ici, on a un autre contact plan pour lier le capot, là, et ainsi de suite. D'accord ? Bon. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, en fait, quand on a modélisé cinématiquement, donc avec des liaisons normalisées, ces assemblages technologiques de composants, là, on a dit, ce roulement-là, on va le modéliser par une linéa annulaire. Donc, ce roulement-là, on va modéliser son contact par une liaison rotule. Alors, je vous passe la justification de modéliser deux éléments identiques par deux liaisons différentes. Ça, c'est lié à leur montage. Ils ne sont pas montés de la même façon. Donc, ça, c'est un schéma architectural. Donc, c'est un schéma qui va respecter les normes de représentation d'un modèle cinématique, donc les liaisons normalisées, mais en cherchant à décrire la réalisation technologique. Et nous, ce qui va nous intéresser, en PSI, c'est d'essayer de simplifier encore ce schéma, pour dire, mais en fait, si j'associe ces deux liaisons, ça plus ça, et bien, c'est comme si j'avais juste une liaison pivot d'axe, l'axe horizontal. D'accord ? Et donc, tout l'objet de ce cours, c'est de montrer comment est-ce que je passe de là, là. Comment est-ce que je peux déterminer la liaison équivalente entre un assemblage de liaisons, alors ici, qui sont parallèles, pour déterminer une liaison équivalente. Ok ? Tant qu'on reste dans le rappel des choses qu'on connaît déjà, on pourrait se dire aussi, regardez, quand on est sur une chaîne ouverte, on a des liaisons en série. Et bien, on pourrait chercher à montrer que quelle est la liaison équivalente entre mon bâti et, en fait, mon outil, ce qu'il y a au bout du robot, parce que moi, ce qui m'intéresse, les bras du robot, ils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement en sortie. Et bien, on va essayer de déterminer cette liaison équivalente. Ça, ça pourrait être un objectif. Ou alors, quand on est sur une chaîne complexe, type la plateforme six axes, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de 1 par rapport au bâti. Donc, est-ce que je suis capable de déterminer une liaison équivalente ? Donc, l'objet de notre cours, ça va être ça. Donc, ici, on a des liaisons en parallèle. Ici, on a des liaisons en série. On va voir, est-ce qu'on est capable de déterminer ça. C'est bon ? On commence ? Donc là, on commence le cours. Alors, on va utiliser deux façons de travailler pour déterminer des liaisons équivalentes. Soit on va utiliser les torseurs cinématiques, soit les torseurs d'action mécanique transmissible. D'accord ? Donc, on peut nommer ça, on s'implique sur un peu, une méthode cinématique ou une méthode statique. Pour ces deux méthodes, on va avoir deux cas de figure. Soit les liaisons sont en série, soit les liaisons sont en parallèle. Alors, si on regarde la méthode cinématique, c'est-à-dire avec les torseurs cinématiques. Si j'ai des liaisons en série, et bien, on peut assez vite se dire, regardez, le mouvement de 3, ça va être en fait la somme des mouvements de 1 par rapport à 0, de 2 par rapport à 1 et de 3 par rapport à 2. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a appelé la composition des mouvements quand on faisait de la cinématique du solide. pour vous rappeler. Donc, si je veux déterminer la liaison équivalente entre 3 et 0, et bien, il suffit de faire la somme des torseurs cinématiques. Et donc, le torseur résultant, il va me définir la liaison équivalente. Alors, faites bien attention que pour sommer des torseurs, il faut bien les exprimer au même point. Autrement, on ne peut pas les sommer. Petit exemple. Alors ça, typiquement, c'est un exemple ultra classique. Si j'ai une machine, et que sur cette machine, on lui met des pieds. Et bien, souvent, on va utiliser en fait des patins, qui sont souvent en caoutchouc, ce qui est en rouge là. Et dedans, on va utiliser, on va venir se poser sur le patin avec une pièce sphérique. Donc, en fait, entre le sol et la machine, donc entre S2 et S0, j'ai une pièce intermédiaire qui est ce patin rouge. Et donc, on va assez vite déterminer par calcul de la liaison équivalente. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? J'ai une rotule entre 2 et 1, et un appui plan entre 1 et 0. L'appui plan, j'ai appris dans mon tableau des liaisons que, en fait, son torseur cinématique, il a la même forme partout. Alors que la rotule, il a la forme canonique, celle que je connais, uniquement en 0. Donc, je vais écrire tout de suite le torseur de 1 par rapport à 0. J'écris directement en haut, puisqu'il a la même forme dans tout l'espace. Et ça peut me permettre de dire que le torseur équivalent entre 2 et 0, je fais la somme de ces deux torseurs, et je me retrouve avec un torseur cinématique avec juste un 0 sur le moment en Z, au point O. Et donc ça, je sais que, en gros, je supprime un seul degré de liberté. Et donc, c'est le torseur cinématique d'une liaison ponctuelle de normal au Z. OK ? Donc, en fait, faire ça, c'est équivalent à faire ça. Sauf que... Sauf que, regardez ! D'un point de vue technologique, pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? C'est plus compliqué à modéliser ? OK. Mais ça, on s'en fiche, d'un point de vue de la conception. C'est un peu plus pénible à... Enfin, c'est un peu plus cher à réaliser aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de pièces. D'accord ? Et on va avoir plus d'usinage. On a ça à faire en plus. Alors, pourquoi on fait ça ? Regardez. Quand je vais transmettre des efforts, si je transmets des efforts ici, à cet endroit-là, j'ai juste un contact ponctuel. Sachant que l'effort qui est transmis il est égal à P fois S. Comme S, grosso modo, il est à peu près égal à 0. C'est-à-dire que j'ai une pression qui tend vers l'infini. C'est-à-dire que je risque de tout casser, en fait. Si j'ai une machine qui est très lourde, je risque de tout casser. Alors que là, regardez, l'avantage. On va transmettre entre 2 et 1 sur une surface ici, sphérique. Et ici, sur une surface plane. Donc, ça va nous permettre de diminuer la pression de contact. Est-ce que c'est bon ? Ça, c'est la justification technologique de pourquoi est-ce qu'on a fait ça plutôt que directement une ponctuelle. Ensuite, ça, c'est dans le cas où on a des liaisons en série. Si on a des liaisons parallèles, alors là, c'est un peu plus, un peu moins évident à voir. Le mouvement, regardez, de 1 par rapport à 0, que je vais avoir au final, donc dans ma liaison équivalente, il faut que ce mouvement-là soit permis à la fois par la liaison A, puis par la liaison B, et encore par la liaison C. Donc, pour traduire ça mathématiquement, il faut dire, il faut que mon torseur cinématique de ma liaison équivalente, il soit égal aux 3 torseurs cinématiques. C'est-à-dire que ces 3 torseurs-là, ils doivent avoir les 0 au même endroit, même si c'est des liaisons différentes. Pour écrire une égalité, vous pensez bien à écrire tous les torseurs au même point. Démonstration pour essayer de comprendre ce qu'on fait. Donc, on retombe sur le même exemple qu'au début du cours. Une rotule et une liné annulaire en parallèle. Bon, là, je suis un peu embêté. C'est un peu moins rapide, puisque la rotule, il faut forcément l'écrire en A, et la liné annulaire, forcément l'écrire en B. Donc, ça veut dire qu'il faut que je déplace soit la rotule en B, soit la liné annulaire en bas. Comme sur ma liné annulaire, j'ai déjà 4 composantes, j'ai choisi d'écrire la rotule en B. Et donc, ça fait apparaître 2 moments, sur Y et sur Z. Si j'écris mon égalité, regardez, il faut que mes 2 torseurs soient égaux. Donc, il faut que ce torseur-là soit égal à ça. Donc, assez vite, on voit que, pour que ce soit le cas, il faut forcément que ma vitesse en X soit nulle. D'accord ? C'est ça. Que AωZ soit égal à 0. Donc, comme là, c'est une constante qu'il faut que ωZ égale 0. Que AωY, ça doit être égal à 0 aussi. Donc, il faut que ωY soit égal à 0. Donc, au final, on se retrouve avec un torseur où, vu que j'ai ωY qui doit être égal à ωY, ωZ, ωZ, je me retrouve avec un torseur où j'ai juste un degré de liberté permis, qui est la rotation sur X, quand je me place au point B. Et donc, ça, c'est le torseur cinématique d'une liaison pivot d'axe BX. Est-ce que c'est bon, ça ? Alors, si vous voulez un peu de justification technologique, parce que moi, j'aime bien ça, moi, et je trouve ça important que vous sachiez faire autre chose que des calculs. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas directement une liaison pivot ? Alors, faire une liaison pivot, ça ne veut rien dire, pardon. Mais pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas directement à fabriquer quelque chose qu'on pourrait directement modéliser par ça ? On pourrait se dire, mais en fait, plutôt que de dessiner ça, je vais faire un axe comme ça, cylindrique, que je vais mettre en contact avec une surface cylindrique. D'accord ? Bon, si je fais ça, déjà, après, il faut faire des petits épaulements ici, là. Mais si je fais ça, déjà, je suis en contact direct. Donc là, ça va frotter. Donc déjà, ça nous permet de rattraper des roulements. Et après, en fait, comme je veux avoir du jeu, cette longueur-là, plus cette longueur-là est importante, plus je vais limiter le défaut d'orientation de mon axe. Ensuite, je m'explique. Si je fais un zoom, je vais avoir un jeu, je vous ai dit, entre les deux. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Je grossis le trait. D'accord ? Je vais avoir un petit jeu, là. J. Ce petit jeu J, là, regardez, eh ben, il va pouvoir avoir comme conséquence de tomber sur des choses comme ça. Je vais pouvoir avoir comme conséquence ça. Attendez. Ok ? Et donc, avec ici, un angle de rotulage alpha. Ok ? Et en fait, cet angle alpha, en fait, tangente alpha, grosso modo, c'est égal à ce qu'on appelle la longueur-guidage à J sur L. Donc, ça, c'est à peu près égal à alpha, comme alpha est petit. Donc, en fait, si je veux diminuer ici alpha, il faut que j'augmente L, ou que je diminue J. Et bien, le fait d'utiliser deux roulements, ça me permet ici de jouer très facilement sur cette longueur de guidage, en fait, qui est là, elle. Et donc, ça va me permettre, ça va me permettre non seulement de limiter le frottement, mais aussi de limiter le rotulage de mon arbre, et donc de garantir ou plutôt d'avoir des performances de guidage plus importants en termes de précision. Ok ? Allez, méthode statique. Donc, avec les torseurs d'action mécanique transmissibles. Encore une fois, deux cas, liaisons parallèles, liaisons séries. Quand on a des liaisons en série, alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est l'action mécanique qui est transmissible entre 0 et 3. Et bien, cette force, ou cette action mécanique, pardon, il va falloir qu'elle puisse être transmise entre 0 et 1, entre 2 et 1, et entre 3 et 2. Si il y a une de ces liaisons qui ne permet pas de la transmettre, et bien, elle ne va pas vouloir être transmise entre 0 et 3. Donc, il faut que les trois torseurs, ou que l'ensemble des torseurs en série, là, ils soient tous égaux. J'essaie de m'expliquer un peu avec des petits dessins, parce que j'aime bien les petits dessins. Si je prends un effort sur x, là, d'accord ? Ok, comme ça. J'exerce un effort sur 3. Ok ? Il va être transmis de 3 sur 2. Ok, je vais le retrouver là. Par contre... Ah, je vais faire autrement, attendez. Non. Par contre, ma pivot glissant, elle ne va pas me permettre, donc je vais avoir une vitesse qui va se créer là. D'accord ? Elle ne va pas me permettre de transmettre cet effort. Par contre, si je prends un effort ici, regardez, sur y, il va être transmis au niveau de ma rotule. rotule. Et il va être aussi transmis, ici, au niveau de ma pivot glissant. Ok ? Démonstration mathématique. Le torseur de ma rotule, il faut forcément que je l'écrive en B. Le torseur d'action mécanique de ma liaison pivot glissant d'axe AX. Comme B est sur l'axe AX, je peux aussi directement l'écrire en B. Il faut que ces deux torseurs soient égaux. J'en déduis assez vite. 0, que ça, ça fait 0. 0, que ça, ça fait 0. 0, que ça, ça fait 0. D'accord ? Donc, je me retrouve avec un torseur d'action mécanique où j'ai juste deux composantes. Une composante sur Y, une composante sur Z, sur la résultante. Regardez, qu'est-ce que j'ai dit ? La composante sur X, elle est nulle. Bah oui, j'avais dit que l'effort sur X, ici, que j'ai dessiné là, il n'est pas transmissible au bâti. Donc, j'ai ce 0 là. Alors que l'effort sur Y, en vert, je le retrouve ici. Donc, en bleu, j'ai dessiné ça. En vert, j'ai dessiné ça. Et après, on pourrait travailler sur Z. Ou on pourrait travailler sur les moments aussi. Et donc, quand je vois une torseur d'action mécanique avec deux composantes sur la résultante, ça, c'est le torseur d'action mécanique d'une liaison linéaire annulaire de centre B. Et d'axe VX. Et d'axe sans S. C'est bon ? Dernière chose. Encore une liaison ultra classique en exemple, d'ailleurs. Quand on a des liaisons en parallèle, si on veut utiliser la méthode statique, l'effort qui va être transmissible entre 0 et 1, ça va être en fait la somme des efforts que je vais pouvoir transmettre par les différentes liaisons. Donc, il suffit de faire la somme des torseurs. Ça, ça se sent assez bien normalement. Exemple. Je veux faire un guidage en translation avec deux pivots glissants. Ce qui est assez classique comme chose. J'écris mon torseur de ma pivot glissant en A, mon torseur de ma pivot glissant en B. Et après, il faut forcément que j'en déplace un. Donc, j'ai déplacé ici le torseur de la liaison pivot en B que je vais placer en A. Alors, je fais la somme de mes torseurs et je me retrouve avec un torseur avec uniquement une composante nulle. C'est la composante de la résultante sur X. Et ça, c'est le torseur d'une liaison glissière de direction X. Donc, ça veut dire que cette chose-là, c'est équivalent à dire, en fait, c'est comme si j'avais une liaison glissière. L'avantage d'utiliser deux pivots glissants, en fait, c'est quoi ? Ça permet de rigidifier le mécanisme et de garantir une meilleure qualité du guidage. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, c'est quand même plus facile d'usiner proprement des surfaces cylindriques que d'usiner plusieurs surfaces planes qui soient bien perpendiculaires les unes par rapport aux autres. Ça, c'est, en général, on risque plus de se planter. Et donc, d'avoir une liaison glissière avec trop de jeu ou alors qu'ils coincent. OK. Donc, maintenant qu'on a vu les quatre petites méthodes suivant les quatre figures, soit vous allez vous retrouver peut-être dans les premiers exos qu'on va faire avec la méthode imposée, soit quand vous serez un peu plus grand la semaine prochaine, vous serez un peu libre de choisir la méthode. Alors moi, j'ai deux conseils à vous donner à ce sujet-là. Il me semble que c'est plus facile pour vous de gérer des sommes de torseurs. Donc, quand vous êtes dans le cas de liaison en série, je vous conseillerais d'utiliser la méthode cinématique. Donc, vous faites des sommes de torseurs. Quand vous êtes dans le cas de liaison en parallèle, vous pouvez plutôt utiliser la méthode statique, donc avec les torseurs d'action mécanique transmissible. Ça, c'est le premier conseil et généralement pour le cas où vous êtes en gros devant une liaison composée de liaisons en série ou en parallèle et de trouver la liaison équivalente. Ça, c'est une première chose. Après, quand vous allez être sur des choses un peu plus complexes, où vous allez pouvoir avoir peut-être des liaisons en série et des liaisons en parallèle, ben là, c'est à vous de voir. Soit vous changez de méthode en cours de route, c'est-à-dire vous travaillez de temps en temps avec des torseurs cinématiques, de temps en temps avec des torseurs statiques, mais ce qui fait que vous changez un peu de variable et de manière d'écrire en cours de route. Donc, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Il faut que ce soit bien clair dans la manière de rédiger. Soit vous travaillez toujours avec la même méthode, donc cinématique ou statique, donc toujours avec les mêmes torseurs et les mêmes composantes, ce qui peut être un peu plus cohérent quand même dans le déroulé. Mais dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt d'utiliser la méthode cinématique. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus facile de visualiser les mouvements que les actions mécaniques. D'accord ? Donc, à mon sens. Après, livre à vous de faire comme vous voulez.